Ce mercredi 21 juin sort dans les salles de cinéma la Comédie Trash le Challenge, dans laquelle Jennifer Loren s'incarne une trentenaire qui est engagée par les parents d'un adolescent de 19 ans, afin qu'elle le décoince avant son entrée à l'université. Un adolescent incarné par Anne-Drubert Feldman. Le mercredi c'est le jour des sorties cinéma en France. Et comme toujours, il y en a pour tous les goûts. Dans le long métrage, Jennifer Loren s'incarne Maddie, une trentenaire sur le point de perdre sa maison d'enfance, et accumulant les problèmes financiers, qui tombent sur une offre d'emploi particulièrement étrange. En effet, les parents d'un adolescent recherchent une femme afin de décoincer leur fils avant son entrée à l'université. Pour incarner le jeune adolescent, c'est l'acteur Anne-Drubert Feldman qui a été choisi. De Broadway à l'écran né le 7 mai 2002, Anne-Drubert Feldman se passionne très tôt pour la musique, et surtout les comédies musicales, qu'il découvre à l'âge de 3 ans. Très rapidement, il commence à se produire sur scène à l'école, jouant tour à tour dans des adaptations de comédies musicales cultes, comme Annie ou bien Grise. C'est d'ailleurs à Broadway que le jeune homme fait ses débuts dans Dear Evan Hansen. En 2021, il fait ses débuts sur les écrans, dans l'adaptation en série The H.I.G.H. School Musical. A l'affiche aujourd'hui du film Le Challenge, ce dernier a fait du chemin, partageant même l'écran avec la star Jennifer Lawrence, une expérience sur laquelle il est revenu pour le média Movie Fun. Je m'attendais à être beaucoup plus intimidé par Jennifer que je l'ai été. J'étais tellement nerveux. Point, mais elle est vraiment merveilleuse et généreuse, et dès le début elle a essayé de faire connaissance avec moi et nous sommes devenus très proches confie l'acteur avant d'ajouter, elle est un incroyable modèle pour moi. Suivre la même carrière que son modèle, Jennifer Lawrence, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.